RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Pauline. Amélie, aujourd'hui vous venez en aide à un couple de restaurateurs. Oui, Virginie et Florent qui sont à la tête du bistrot de Jules. C'est un restaurant qui sent bon la cuisine du sud dans la vieille ville d'Antibes sur la côte d'Azur. En septembre dernier, leur comptable les alerte. Il y a un trou dans la caisse, près de 50 000 euros quand même sur l'année 2022. Sueur froide pour le couple, Virginie pense tout de suite aux encaissements de cartes américaines express. Express, vous savez ces cartes de crédit qui offrent des avantages fidélité, qui permettent de payer en différé. Commence alors un travail de fourmi pour récupérer tous les tickets clients. On a été bloqué dans le bureau pendant plus d'une semaine à trier un par un tous les tickets et on leur a tout scanné. Sur 2020, 2021, 2022, on arrive à une somme de 77 000 euros qui ne nous ont jamais été payés. Pour faire simple, depuis trois ans, les sommes réglées par les clients avec une American Express n'arrivent en fait jamais sur le compte en banque de Virginie et Florent. Et vous l'avez compris, c'est pour un total de 77 000 euros sur trois ans quand même. 77 000 euros ? Amélie, c'est invraisemblable. Que répond American Express ? Avant de faire appel à nous, évidemment, nos auditeurs ont contacté l'entreprise qui leur a fourni une réponse hallucinante. American Express affirme n'avoir aucune trace d'encaissement pour le compte de leur restaurant depuis trois ans. Heureusement, le couple a gardé et stocké tous les tickets de cartes bleues, il faut s'imaginer quand même. Ils envoient donc des milliers de papiers à l'entreprise pour prouver leur bonne foi. Après des dizaines d'allers-retours par mail, American Express finit par rembourser 47 000 euros qui correspondent aux encaissements de 2022. Mais pour les années précédentes, l'entreprise explique devoir mener une enquête et demande à Florent et Virginie d'attendre. On ne demande ni plus ni moins que le fruit de notre travail en fait. On a travaillé, c'est d'argent qu'American Express a encaissé et ils nous le doivent. Pendant la saison d'hiver, on ne fonctionne que sur notre trésorerie, celle qu'on fait pendant les trois mois d'été. Donc là, il nous manque 30 000 euros dans la trésorerie et ça ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir payer nos loyers, nos salaires et nos fournisseurs. Vous avez pu les aider, Virginie et Florent ? Oui, nous avons contacté American Express et avec nous, comme par hasard et comme souvent, tout est allé beaucoup plus vite. Nos auditeurs ont reçu carrément les 30 000 euros manquants il y a deux jours sur leur compte en banque. Et la justification de l'entreprise, en revanche, est un peu mince. Elle explique que le délai de traitement a été rallongé parce que les tickets de caisse remontaient à 2020. Bon, ils les avaient quand même tous scannés, arrangés. L'essentiel, c'est quand même que Virginie et Florent ont bien été remboursés. En revanche, le couple attend toujours quand même un geste pour le préjudice subi. On continuera de suivre ce dossier parce que quand même, trois ans, ça fait long sans être payé. Et puis, c'est très important aussi que peut-être leur expérience puisse servir aux autres. Si vous êtes restaurateur, que vous faites payer par American Express, vérifiez bien que ça arrive quand même dans la caisse. Merci Amélie. Et puis, on rappelle que la semaine prochaine, vous serez sur les routes. Amélie Rosic qui viendra chez vous en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec son équipe pour une semaine spéciale. Non pas seulement RMC s'engage pour vous, mais RMC s'engage chez vous. Si vous habitez le sud-est, que vous avez besoin d'aide, vous écrivez dès maintenant à Amélie. Vous connaissez le chemin, rmc pour vous, at rmc.fr. Vous allez nous manquer, mais on vous retrouvera tous les matins en duplex directement et en direct depuis le sud-est.